Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un update lecture. C'est la deuxième partie de ce que j'ai lu en fait en septembre. Après être rentrée d'Ecosse en fait, j'ai eu une petite folie des romances MM. Donc je me suis enchaînée... Je vais vous compter. 1, 2, 3, 4, 5... Je me suis enchaînée 5 romances MM à la suite. Donc en e-book. Alors en premier, j'ai lu... Donc j'ai commencé la saga Med Marian de Lucy Lennox. Donc Lucy Lennox que j'ai découvert grâce à Sloane Kennedy. Parce que Sloane Kennedy c'est une autre autrice de romances MM. C'est une de mes autrices préférées. J'adore sa saga The Protectors. Toutes ses autres sagas de toute façon. Lucy Lennox en fait c'est sa pote. Elles sont copines. Et donc les deux écrivent des romances MM. Et les deux ont collaboré sur plusieurs titres. Donc je me suis dit que je voulais découvrir aussi Lucie Lennox. Donc j'ai commencé la série Med Marian. Donc j'ai commencé par le tome 1, Borrowing Blue. Alors en fait la série Med Marian c'est sur une famille de plusieurs frères et sœurs. Ouais il y a une sœur. Donc de plusieurs frères dont certains sont biologiques et d'autres ont été adoptés par les parents Marian qui sont un petit peu militants LGBT. Ce premier tome c'est sur Blue. Donc l'un des garçons, l'un des frères. Presque tous dans la famille sont gays en fait. Et au début Lucie Lennox elle met un petit... Comment dire ? Une petite note. Note de l'autrice en fait. Où elle dit je sais très bien que ça existe presque pas. Enfin c'est pas crédible du tout d'avoir une famille où tous les garçons sont gays. Et elle dit mais merci à vous d'être indulgents et de me laisser faire ce que je veux. Et donc Borrowing Blue ça va être donc sur Blue qui va assister au mariage de sa sœur. Donc la plus petite c'est Simone. Donc c'est la plus petite... Enfin c'est la seule fille je crois il me semble de la famille. Oui c'est la seule fille de la famille. Et elle va se marier. Et donc elle organise un grand mariage dans un... Dans une vignerie. Dans un vigneron ? Vignoble ? Je sais plus. A winery. Enfin bref il y a... Quelque part où il y a des vign... Qui est dirigé par Tristan. Je sais pas si c'est son nom. Oui Tristan. Qui a repris donc le vignoble. C'est le vignoble il me semble. C'est le vignoble. Bref. Qui a repris le vignoble. Et donc Simone elle organise son mariage là. Ah oui parce que le mec avec qui elle se marie c'est le frère de Tristan. Je me rappelle. Donc elle habite toute la famille là. Tous les Mariannes qui sont 3 milliards bref. Et donc Blue il arrive et il va se retrouver dans un bar qui est juste à côté du vignoble. Et il va se retrouver un petit peu tout seul. Un petit peu de tristoune au bar avec une bière. Parce qu'en fait il vient de... Enfin il vient. Non il vient pas d'eux. Mais il repense toujours à son ex qui l'a quitté depuis un an je crois. Ou deux. Enfin j'en sais rien. Mais bref il repense à son ex et tout. Ça s'est fini un autre boudin et voilà. Et sauf qu'il va se rendre compte que son ex est là au mariage de sa soeur. Puisqu'il faisait partie de la famille un petit peu. Il était ami de la famille en fait. Et donc il est invité. Et il a amené en plus son nouveau copain. Son mari même. Son nouveau mari. Enfin bref. Voilà donc Blue il est un peu dègue quoi. Et donc il va être au bar comme ça. Et c'est là qu'il va rencontrer Tristan. Tristan va l'aider un petit peu. Même si Tristan est hétéro. Et était marié à une femme. Qui est divorcée et tout ça. Il va l'aider un petit peu à rendre son ex. L'ex de Blue jaloux. Donc en embrassant Blue et tout ça. Et après il va... Après romance. Voilà. J'ai trouvé que c'était mignon. En fait c'est ça. C'était super. C'était tout mignon. Ça m'a beaucoup fait penser aux romances de Sloan Kennedy. Du coup. Enfin à toutes les romances américaines en fait. MM qui sont... En fait moi j'aime bien. Et j'aime bien les enchaîner. Même si ça pourrait peut-être en agacer certains. Et en saouler certains. Parce que c'est un peu toujours la même chose. Mais moi j'aime bien. C'est des trucs... C'est toujours un peu la même chose. Il y a toujours le happily ever after à la fin. Donc le happy end à la fin. Moi j'aime bien ça. Déjà. Les trucs qui se finissent mal. Non merci. Et ouais. C'est des romances un petit peu toutes mignonnes. Toutes... Il y a toujours un petit peu de suspense. Un petit peu de... Un petit peu d'intrigue quand même. Avec un petit peu d'action quand même. Pour faire... Pour... Pour que ce soit intéressant. Mais sinon il n'y a rien de fifou quoi. C'est pas tout un univers. Ou je sais pas quoi. C'est juste une romance comme ça. Simple. Et choupinou. Et moi j'aime bien lire ça. Et du coup. Je m'en suis enchaînée 5. Donc bon. Comme quoi j'aime bien. Même si j'ai une petite préférence pour Sloan Kennedy. Quand même niveau écriture. J'ai enchaîné quand même les romans de Lucie Lennox. Mais je suis revenue à Sloan Kennedy. Parce que... C'est sa façon d'écrire en fait. Ça me prend plus que Lucie Lennox. Mais sinon c'est... C'est un peu le même genre de roman. C'est tout mignon. Il est. C'est tout mignon. Ça fait un peu comme... Ça me fait un peu penser à quand je lisais des fanfictions en fait. C'était un petit peu... Le même schéma. Et le même... Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en même temps... C'est trop simple à lire. Ça se lit vite. Et... Ça fait du bien quoi. Moi j'adore lire ça. Et après je suis passée direct à Jumping Jude. Donc le tome 3. Jude on en a parlé beaucoup dans le tome 1. Et sa relation... Enfin ce qui va se passer dans son tome. C'est beaucoup évoqué en fait dans le tome 1. Du coup j'avais trop envie d'avoir son tome. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait le tome de... Je pense que chronologiquement c'était peut-être plus logique. Mais j'en sais rien. Elle a fait le tome d'un autre frère avant. Qui avait pas trop été introduit dans le tome 1. Donc j'étais pas plus intéressée que ça de lire son histoire. Par contre Jude j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer. Jude c'est l'un des frères. Et... En fait il est très connu. Il est chanteur de country. Et c'est l'un des chanteurs les plus connus de la country aux Etats-Unis. Et... Donc il fait des tournées et tout ça. Voilà il est très connu. Et quand on le rencontre au mariage de Simone. Là il est avec son nouveau garde du corps. Parce qu'il a changé. Il est à nouveau garde du corps. Et on voit que voilà. Il y a des trucs qui se passent avec le garde du corps. On sait pas trop. Enfin voilà. Et donc je voulais savoir. Et en fait dans le troisième tome. On reprend avant le tome 1. Donc avant le mariage. Et on se rencontre. Enfin on voit la rencontre entre le bodyguard. Donc le garde du corps et Jude. Et on voit tout ce qui s'est passé avant. Après on revoit ce qui s'est passé au mariage en détail. Sauf qu'on n'avait pas les détails dans le tome 1. Du coup j'étais trop intriguée. Et tout ça. Bref. Et donc c'est leur histoire. Celui-là je crois que j'ai plus aimé que le tome 1. Juste parce que j'étais trop intéressée par leur histoire. Et ouais. Encore une fois. Voilà. C'était un truc tout mignon. Tout mignonné. Et il y avait des trucs qui étaient pas très crédibles. Que je trouvais pas très crédibles. En étant. Je sais pas comment dire. Mais maintenant on sait un petit peu comment vivent les stars. Un peu. Avec les réseaux sociaux. Tout ça. On sait un peu comment ça se passe. Et il y a des trucs. C'était trop pas possible qu'ils fassent. Sans que personne le voit. Sans que. Sans qu'il n'y ait pas de soucis quoi. Enfin bref. Je me comprends. Mais. Sinon à part ça. C'était tout mignon. Et j'ai trop aimé leur histoire à tous les deux. Et voilà. C'est tout. Ensuite je suis passée donc à une autre saga de Lucy Lennox. Qui s'appelle Forever Wild. Je vais commencer à lire le tome 1. Qui s'appelle Facing West. Donc du coup c'est l'histoire de West et Nico. Ils sont dans une petite ville. En fait en général c'est toujours des histoires de petite ville. Nico il s'est barré de la ville. Il est parti de la ville quand il était plus jeune. Je crois quand il venait d'avoir leur diplôme. Enfin c'est comme nous le bac en fait. Une fois qu'il a eu son bac il est parti en fait. Et il va devoir revenir en fait dans ce tout petit village. Parce que sa grande soeur. Donc sa soeur aînée est décédée. Et lui a légué en fait sa petite fille. Donc son enfant. Et il va devoir se retrouver à s'occuper de la petite. Et sauf que s'il est parti de cette petite ville c'était pour une raison. C'était parce que voilà il était un petit peu maltraité là-bas. Et parce qu'il s'est passé des trucs avec sa famille tout ça. Et il va donc rencontrer West qui est le meilleur ami en fait de la grande soeur qui est décédée. Et en fait West et Nico ils se sont déjà rencontrés un petit peu quand ils étaient plus jeunes. Et West pour l'instant c'est lui qui a un petit peu repris les choses. Et puis qui s'occupe de la gamine pour l'instant. Et donc il va pas être trop content de voir le frère débarquer comme ça. Et de devoir confier la petite à un mec qui en plus Nico il a les cheveux rosés bleus je crois. Il a des tatouages partout. Il a des piercings et tout. Donc West il va être un peu non. Donne pas ma gamine à ce mec et tout. Parce qu'il est très attaché à la petite fille. Et voilà. Qui n'est pas sa fille. J'ai dit la gamine mais c'est pas sa fille. Mais donc voilà. Et donc romance trop mignonne. Parce que en plus des deux garçons il va y avoir la petite fille qui est trop choupinou. Et donc ça ajoute toujours un petit plus. Je crois que j'ai mieux aimé quand même que la série Made Marianne. Je sais pas. L'histoire m'a plus happée que les autres. Mais sinon c'est du même à Kaby. C'est toujours de la romance MM. Donc la petite romance sympathique. En fait je pense que c'est parce que... Je pense que c'est parce que le personnage de Nico me faisait penser au personnage de Queen dans... Dans la confrérie de la dague noire. Mais genre rien à voir. Dans le tome 11 de la confrérie de la dague noire. En fait c'était juste les piercings. Les tatouages et des trucs comme ça. Je sais pas. Ça m'a fait trop penser à Queen. Donc du coup par... Comme j'ai une trop queen. Je l'ai un peu identifié. Et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai mieux aimé l'histoire. Mais c'est complètement subjectif. Et c'est moi. Mais ça n'a rien à voir. Après j'ai lu le tome 2. Donc Félix and the Prince. Qui va être donc sur le cousin de West. Et cousin qui est un petit peu tout réservé. Il est un peu nerd. Un peu timide. Il fait ses études en fait. Il fait ses études d'art je crois. Je crois que c'est de l'art. Je sais plus. Mais en tout cas il étudie le verre teinté. Le verre teinté on dit ça en français. Ouais vous savez les carreaux qui sont comme dans les églises. Le verre teinté. Je sais pas comment on dit. Le vitrail. Enfin bref. Voilà il étudie ça. Très passionnant. Mais lui elle me le dit. Mais bref. Et donc il va se retrouver à faire un voyage en... J'allais dire en Ecosse. Mais c'est sur une petite île. Ouais je crois que c'est sur une petite île près de l'Ecosse. Où il va se retrouver dans un château. Et en fait... Bon après c'est de la fiction. Mais il va rencontrer un prince en fait. Et c'est le prince de Léo. Léo de l'Inde. Je sais plus. Mais elle a inventé un petit peu. Une principauté qui dépend de Monaco. Qui en fait n'existe pas en vrai. Mais bref. Et il va rencontrer un prince. Et il va pas savoir que c'est un prince. Donc Félix va pas savoir. Et Léo. Donc le mec. Je crois qu'il s'appelle Léo. Non Léo. Léo. Il va pas lui dire. Parce qu'il préfère ne pas lui dire. Il préfère être traité normalement en fait. Et donc il va y avoir une histoire entre eux. Etc. Et pareil. Tout mignonnet. Et tout. J'aime bien parce qu'il y avait l'ambiance pareil de cette petite île vers l'Ecosse en fait. Qui était très bien en fait comme ambiance. J'aime toujours les trucs qui sont un petit peu sur les îles. Sur les trucs un peu en Ecosse. Avec les châteaux et tout. Le personnage de Félix c'était trop mignon. Mais voilà. Et donc. An dernier j'ai lu Locked in Silence. De Sloan Kennedy. Donc c'est le premier tome de la série Pelican Bay. Alors là c'est l'histoire de. Comment il s'appelle déjà ? Je suis retrouvé le nom. C'est l'histoire de Dallas. Et. Nolan. Voilà. Donc c'est pareil ça se passe dans une petite ville. Et Nolan en fait il a quitté la petite ville pareil quand il a eu son bac. Un truc comme ça. Parce qu'après il est allé à l'université de June. Donc c'est une université très connue aux Etats-Unis. Qui est une université pour les musiciens. Et donc Nolan il joue du violon. Il est violoniste professionnel. Et il va être très connu. Enfin voilà. Il va faire plein de concerts. Donc à Londres tout ça. Et voilà. Donc il a eu une super carrière de violoniste. Sauf qu'il s'est passé un truc avec son ancien. Son ancien manager. Qui du coup était son ancien copain aussi. Qui lui a fait un coup foiru en fait. Et donc il va se retrouver sans le sou. Et en plus son père vient de faire un AVC. Donc il a provoqué après un handicap et tout ça. Donc il va devoir revenir dans la petite ville pour aider sa mère. Et pour voilà. Il va devoir en fait se trouver un job. Parce que ses parents voilà. Ils ont plus d'argent non plus. Ils ont des dettes. Enfin. Il a une relation assez compliquée avec ses parents en fait. Il dit qu'ils ne l'ont jamais aimé en fait. Ils n'ont jamais été très très affectueux avec lui en fait. Et ils sont un peu old school. Un petit peu voilà. Et comme le père ne peut plus travailler. La mère ne travaille pas non plus. Donc voilà. Ils ont un petit peu des problèmes d'argent. Donc Nolan il va devoir trouver du travail. Et il n'en trouve pas du tout. Et en fait au moment où il va arriver dans cette petite ville. Il va trouver un tout petit raton laveur. Dont la maman est morte écrasée sur la route en fait. Et il va vouloir sauver le petit raton laveur. Donc il l'emmène à un refuge en fait. Un refuge qui est tenu par Dallas. Dallas. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Donc il lui amène les petits ratons laveurs. Et il se souvient en fait de Dallas. Qui était genre le golden boy de l'école. Enfin le plus beau garçon de l'école et tout. Tout le monde était copain avec. Et tout le monde l'aimait bien. C'était le sportif tout ça. Et Nolan il avait un pire crush sur lui. Sauf que Nolan se faisait beaucoup bouillir en fait. Donc il se faisait harceler au lycée. Voilà c'était le petit nerd comme ça. Musicien. Donc il se faisait harceler de ouf. Et Dallas il faisait un petit peu partie des gens qui le harcelaient. Même si c'est pas lui qui harcelait. Mais en fait il faisait rien. Non plus. Donc voilà. Sauf que Dallas voilà il s'est passé des trucs. Et il a perdu sa voix. Donc il peut plus parler. Il est muet. Il a des cicatrices partout tout ça. Et donc. Et quand Nolan va demander à ses parents ce qu'il s'est passé. Ses parents vont dire. C'est un gars horrible. Il a tué ses propres parents. Personne lui parle. Donc personne dans la ville lui parle en fait. Et Nolan va devoir se retrouver à travailler avec lui. Parce qu'il y a que la quête du travail. Et etc. Celui-là je l'ai trop aimé. Et j'ai plus aimé que Lucie Lennox. Parce que c'est Swan Kennedy. Et pour moi son écriture ça me happait plus. Enfin j'avais plus envie de lire la suite. Et même ses personnages ils ont toujours un truc qui fait que. Que on a trop envie de les connaître. On a trop envie de voir comment ça va se passer et tout ça. En plus cette notion où il y a toujours des animaux en fait. Elle intègre toujours des animaux. Des chiens. Des choses comme ça. Je trouve ça trop cool. Et c'est trop mignon. Et donc voilà. J'ai trop aimé celui-là. Je le recommande. Si jamais. De toute façon Swan Kennedy je le recommande de tout. Donc voilà. Alors ensuite c'est ce que j'ai lu en tout dernier. Ce sont des mangas. Donc si ça ne vous intéresse pas. Alors je suis désolée. Vous pouvez passer la fin de cette vidéo. Mais il faut savoir que je lis des mangas aussi. Principalement Yaoi. Et Shoujo. Donc pour ceux qui ne savent pas un petit peu les catégories de mangas. Yaoi c'est le M.M. du manga. Et Shoujo en fait c'est. Des mangas pour les filles. Entre guillemets. Donc des mangas plus romance. Et voilà. Des fois je lis un petit peu de Seinen. Shounen. Donc ça c'est plus pour les garçons. Un petit peu plus action. Tout ça. Mais. Donc là on va commencer par un Shoujo. Moi je crois que c'est un Shoujo. Donc c'est L.D.K. De. Ayu Watanabe. Donc c'est le tome 1 de L.D.K. C'est une série qui est assez connue. Enfin. Toutes celles que je connais. Qui lisent des mangas. Mon conseiller c'est. C'est saga. Et donc là c'est l'histoire de. Aoi. J'ai trop du mal avec les prénoms japonais. Bref. Aoi. Donc une lycéenne. Qui vit toute seule en fait. Elle va se rendre compte. Qu'en fait son voisin. C'est le roi du lycée. Entre guillemets. Le petit prince du lycée. En fait il l'appelle. Parce que c'est. C'est le mec le plus connu du lycée. Le plus populaire. Tout ça. Et il va se retrouver voisin. Avec elle. Dans leur truc d'appartement. Et sauf que. D'ailleurs c'est un peu elle. Qui va provoquer. Une inondation. Chez lui. Donc il va devoir se. Retrouver à vivre. Chez elle. Pour l'instant j'ai bien aimé. La preuve. J'ai commandé la suite. Mais. Mais ouais. Ça a l'air d'être un petit shoujo. Bien sympathique. Après si vous connaissez pas trop les mangas. Enfin. Faut avoir l'habitude en fait. C'est des petits. C'est. Comment dire. C'est exagérément tout mignon en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais voilà. C'est des petites histoires d'amour et de lycéens en fait. Et. Pour l'instant. J'aime bien. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et. Ensuite. Je me suis enchaîné. Les 4 premiers tomes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Les 4 premiers tomes. De. 10 Count. Donc de. Rito Tagarai. Donc là c'est un yaoi. Donc MM manga. Alors. 10 Count. Ah je ne vous ai pas montré les dessins. Non puisque. Les mangas c'est un petit peu. C'est un petit peu montrer les dessins quand même. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais si vous voulez. Les dessins de LDK. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Là par contre les dessins de 10 Count. Enfin c'est ça qui m'a plu le plus. Franchement c'est les. Les dessins c'est. Cette mangaka franchement. Oh là là. Déjà j'aime trop. Donc en fait c'est sur 2 personnages. Il y a le blond un petit peu là. Et le mec ou cheveux noirs. J'aime trop le mec ou cheveux noirs. C'est un truc de malade. Alors attendez. Je vais vous montrer. Comme il est mignonné. Voilà. Moi j'aime bien lui là. Voilà. On va voir les dessins un petit peu. J'adore ces dessins en fait. Ces dessins ils sont magnifiques. Il y a les dessins en début de. En début de chapitre un petit peu. Ils sont trop bons. Faut que je vous les trouve. Faut que je vous les trouve. Celui avec le chien. Celui avec le chien j'ai craqué. C'est pas trop mignon. Bref. Voilà. Et donc là c'est l'histoire. C'est une histoire que je suis pas censée aimer normalement. Parce que c'est justement ce que j'ai dénoncé. Dans ma vidéo sur le bouquin de Sophie Jemin. Quand la nuit devient jour. Où on a une histoire entre un psychologue et une patiente. Voilà. Donc là c'est pareil. Le patient c'est le gars qui est blond. Je sais pas si. Donc c'est lui là. Et lui il est psychologue en fait. Donc lui il est atteint de misophobie. Donc il a peur en fait des microbes. Il se lave toujours les mains. Il a toujours des gants et tout ça. Donc c'est dû à un traumatisme dans son enfance. Qu'on apprend petit à petit dans la saga en fait. Et voilà ça va être une relation entre lui. Et en fait ils vont se rencontrer par hasard avec ce psychologue. Et le psychologue il va décider de l'aider. Mais un petit peu en dehors de la thérapie. Il veut pas non plus lui faire une thérapie payée et tout ça. Parce que en fait il tombe amoureux de lui. Le psychologue. Le psychologue tombe amoureux du gars. Et il va décider de l'aider. Voilà voilà. Et 10 count. Parce qu'en fait ils vont faire une liste de 10 choses que lui arrive pas à faire pour le moment. Et ils vont essayer de faire petit à petit. Voilà voilà. Donc normalement c'était censé pas me plaire du tout. Parce que voilà cette histoire de psychologue tout ça. Bye. Sauf que comme je l'ai dit dans les mangas en fait c'est trop bizarre. Parce que pour moi surtout le yaoi en fait. C'est souvent. Il y a souvent des choses problématiques en fait dans le yaoi. Dans le yaoi. Mais un truc de fou. C'est souvent des trucs que dans les romans je peux plus voir. Mais c'est pas possible. Et dans les mangas bizarrement ça passe. Parce que c'est un truc un petit peu. Je sais pas comment vous dire. C'est pas que ça fait partie de la culture. Mais c'est tellement des paysans culturellement que du coup ben ça passe mieux. Je sais pas comment vous dire. Mais c'est comme il y a des fois il y avait des petits trucs qui m'ont fait rigoler. Mais qui font partie de la culture japonaise et de comment ils parlent et tout ça. Et quand on le dit en français ça fait complètement ridicule. Mais en fait j'ai l'habitude de le voir dans les mangas quoi. C'est par exemple un moment. Donc le brin là. Le psychologue il va dire à l'autre. Je vais essayer de te faire tomber amoureux de moi. Es-tu d'accord ? Et lui il répond oui. Je te la... Ok. C'est des trucs qu'on dit pas à nous en fait. Et je l'ai vu je sais pas combien de fois dans les mangas. Genre je vais te faire tomber amoureux de moi. Je te la... Comme si on peut faire faire. Enfin bref. Mais c'est des trucs comme ça. Et en plus juste après cette scène. Lui là il rentre chez lui. Et il se dit. Oh avec la surprise j'y ai pas pensé. Mais je suis un homme. Je suis un homme. J'étais un homme. Mais c'est tous des trucs. Mais c'est pareil dans les yaoi. Combien de fois j'ai des trucs. Où ils sont là mais je suis un homme. Genre. C'est obligé de le rappeler. Comme si c'était un truc. Voilà. Parce qu'à mon avis là bas l'homosexualité. Voilà quoi. Et donc. Et donc voilà. C'est des trucs que j'ai l'habitude dans les yaoi. Et notamment. Même que ce soit dans les yaoi. Ou dans les trucs. Hétéro. Mais un peu plus. Voilà. Avec un peu plus de scènes adultes. Etc. Souvent qu'il y a des scènes plus adultes. Voilà. C'est souvent des trucs. Presque forcés en fait. Et. Vous mettez ça dans un roman. C'est pas possible quoi. Mais. Dans les mangas. Je sais pas. C'est devenu. C'est devenu monnaie courante. Je sais pas. C'est une espèce de fantasme pour les japonais. Ou j'en sais rien. Mais. C'est toujours. C'est toujours à moitié forcé en fait. Tu vois la fille ou le mec là. Qui dit non. Et l'autre qui continue quoi. Et t'es là. Non. Mais. C'est dans tous les mangas un petit peu. Et donc c'est des choses que. J'ai la picude. Au bout d'un moment. Et. Et que j'ai appris à accepter du coup. Parce que c'était un changement un petit peu culturel en fait. C'était. J'en sais rien. C'est comme ça dans tous les mangas. Et. Et du coup. Bah ça passe mieux. Malheureusement. Mais ça passe mieux. Et là. Mais là. J'ai été conquise par les dessins en fait. Les dessins sont trop beaux. Et. L'histoire en elle-même. Bon. L'histoire du psychologue. Voilà quoi. C'était pas tellement ça. Mais c'est juste qu'ils sont choupinous. C'est plein de fils et tout. Ils sont choupinous. Par contre. Attention. Pour ceux qui sont plus jeunes. Il y a des scènes adultes là-dedans. Je sais pas. Dans LDK. Parce que j'ai pas encore lu trop loin. Mais. Là. Y'a pas dans le tome 1. Mais à partir du tome 2. Ouh là là. Et autant. Autant dans les romans. C'est pareil. J'ai comme l'habitude. Et encore. C'est. Enfin. C'est moins. C'est moins surprenant quoi. Ça vient plus fluidement. Que là. C'était d'une page à l'autre. J'ai tourné. J'étais là. Oups. Ouh là. Et puis comme c'est en image. En plus. Ça. Ça agresse un petit coup. Mais. Donc. Pour vous prévenir. C'est jamais. J'ai pas. Jusqu'à maintenant. J'ai pas lu Diaoy. Où il y avait pas de. De scène 18 plus. Mais. Je vous dirai. C'est jamais. Je vous retrouve. Mais. Voilà. Au cas où. Dans cette saga. Voilà. C'est pour. Adulte. Et. Et. Je vous préviens. Ça surprend. Voilà. Et il y a cette histoire. De toujours. Qu'il y a presque pas consentement. Mais. Mais apparemment. C'est normal. Mais bref. Les dessins sont super. Et. Ils sont trop mignons. Et. J'ai trop envie d'avoir la suite. Et donc ça. C'était le tome 1. Le tome 2. Je vais le dire. Enfin. Enfin. Voilà. Hein. Je ne peux plus avec lui. Franchement. Le tome 3. De toute façon. On se base sur la couverture. Que voilà. Que bye. Le tome 4. Et. J'ai commandé. Le tome 5. Et le tome 6. Qui est le dernier tome. Sort en. Novembre. Oui. Je crois. Sort en novembre. Donc très bientôt. Mais pas assez bientôt. Si vous voulez mon avis. Mais très bientôt quand même. Et donc. C'en est tout. Pour cette date lecture. Donc. Voilà. Donc c'est tout. Pour ce que j'ai lu. En septembre. On recommence à nouveau. Et. Pour l'instant. Je n'ai rien lu. Et on est déjà le. Ah non. On est que. On est que le 2 octobre. On va se calmer. Mais. Mais pour l'instant. Je n'ai pas beaucoup lu. C'est vrai. Bref. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. N'hésitez pas. Petit pouce. A vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Et. A laisser des petits commentaires. Si. Si vous voulez parler. D'un des livres. Que j'ai présenté. Ou même. De n'importe quoi. Vous pouvez me parler. De n'importe quoi. Et donc. Je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye.